Bonjour, l'objet de cette vidéo est de mettre en application les notions expliquées dans le cours intitulé « L'élaboration du bilan à partir de la balance des comptes ». Notre application sera la suivante. Notre entreprise a réalisé la balance des comptes suivante au 31 décembre N. On nous donne un extrait de cette balance des comptes qui ne tient compte ici que des comptes des classes 1 à 5, c'est-à-dire les comptes que nous allons reporter dans le bilan. Et nous devons présenter donc le bilan à cette date. Pour ce faire, nous avons en annexe un modèle de bilan qu'il va nous falloir compléter. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause pour prendre le temps de faire cet exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site, puis vous pourrez redémarrer la vidéo afin de voir la correction de cette application. Pour réaliser le bilan, nous allons partir donc de cette balance et nous allons reporter les soldes dans notre bilan. Rappelons que les comptes à solde débiteur sont des comptes qui vont être reportés dans l'actif du bilan, alors que les comptes à solde créditeur seront reportés dans le passif. Afin d'être efficace, nous allons reprendre chaque compte dans l'ordre de la balance et le placer au bon endroit dans le bilan qui nous est fourni. Commençons donc par le compte capital. Ce compte capital a un solde créditeur, par conséquent nous allons le placer dans les capitaux propres, dans le passif, ici même, donc pour 380 000 euros. Nous avons ensuite le compte emprunt qui est également créditeur, ce ne sont pas des capitaux propres, ce sont des dettes sur des tiers que nous allons donc reporter ici même dans la partie dette du passif. 99 000. Nous avons ensuite le compte 205, concession et droits similaires, il s'agit d'un compte débiteur, compte de classe 2, donc c'est de l'actif immobilisé. Comme le compte commence par 20, il s'agit d'immobilisation incorporelle que nous reportons donc ici même dans l'actif. Alors les montants qui figurent dans notre balance sont reportés dans la colonne du brut, nous verrons ensuite comment compléter les autres colonnes. Ensuite nous avons les terrains qui sont également des comptes de classe 2, mais cette fois-ci notre compte commence par 21, par conséquent il s'agit d'une immobilisation corporelle pour 108 000 euros. Nous avons ensuite des constructions, 213, que nous pouvons reporter de la même manière dans les immobilisations corporelles pour 390 000. Nous avons les installations techniques, matérielles et outillages industriels et les autres immobilisations corporelles que nous allons dans les deux cas faire figurer dans cette partie immobilisation corporelle. Ensuite nous passons au compte 2611, actions. Il s'agit là d'un compte 26 qui concerne donc des immobilisations financières. Nous allons retrouver ces actions sous une ligne qui s'appelle participation, 461 euros. Et nous avons ensuite des comptes 27, prêts et dépôts et cautionnements versés que nous pourrions reporter tels quels dans les immobilisations financières, mais que nous pouvons aussi regrouper sous la dénomination autres immobilisations financières pour le total, à savoir 7 000 euros. En l'occurrence, le compte dépôts et cautionnements versés n'apparaît pas véritablement puisque son solde est nul. On a enregistré effectivement 2 000 euros au débit et 2 000 euros au crédit. Nous avons ensuite deux comptes de stock, comptes de classe 3, stock de matière première et stock de produits finis. Ces deux comptes vont se retrouver dans la partie actifs circulants. respectivement pour 2 600 euros et 4 400 euros. Ensuite, nous avons le compte 401 fournisseurs et comptes rattachés. Il s'agit d'un compte qui présente un solde créditeur et que nous allons donc reporter dans la partie dette du passif. 19 670 euros. Le compte suivant, 411 clients et comptes rattachés et débiteurs. Nous nous retrouvons donc à nouveau du côté de l'actif et plus précisément dans l'actif circulant pour 5 580 euros. Le compte 421, personnel rémunération dû et le compte 44, états et autres collectivités publiques sont tous les deux créditeurs. Ils concernent des dettes sur des tiers. Par conséquent, nous allons les reporter dans la grande masse appelée dette du passif. Enfin, il nous reste les comptes 512 banques et 530 caisses qui représentent les disponibilités de l'entreprise. Je vais donc faire une addition. 2164 plus 164 est égal à 2324 euros et ceci constitue le poste le plus liquide de l'actif. Nous allons donc le mettre tout en bas de l'actif circulant pour 2324 euros. Ceci fait, nous avons donc reporté dans notre bilan la totalité des comptes de notre balance. Il nous reste maintenant à terminer la présentation de notre tableau. Tout d'abord, nous allons à l'actif calculer les montants qui apparaîtront dans la colonne net. Le montant net est égal au montant brut moins les pertes de valeur, c'est-à-dire les amortissements et les dépréciations. Ici, dans cette application, nous n'avions pas de perte de valeur. Par conséquent, nous pouvons recopier dans la colonne du net les montants placés dans la colonne brute. Ceci fait, nous pouvons faire l'addition de nos colonnes dans l'actif. Nous allons trouver 578 545 euros et nous allons reporter le total du montant net dans le total du passif puisque notre bilan est équilibré. Actuellement, si nous faisons le total des montants que nous avons reportés dans le passif, nous ne trouvons pas le total que nous venons de reporter. Il nous manque en fait un montant qui correspond au résultat de l'exercice que nous allons placer dans les capitaux propres. Pour trouver le montant correspondant, il nous suffit de faire une simple soustraction 578 545 moins la somme des 5 montants que nous avons placés dans cette colonne. Nous allons alors trouver un montant positif qui est égal à 65 560 euros. Il s'agit donc du bénéfice réalisé par l'entreprise en cours d'année. Et notre bilan est définitivement achevé. Merci. 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 Merci.